Merci. 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 Je parle de la première partie qui s'appelle « Le feu des Étoiles ». Voilà, le feu des étoiles. C'est simplement parce que j'ai trouvé que le mythe de Prométhée, ce titan, cet être géant, fils de Gaël et de Bramus, qui était même antérieur au dieu de l'Olympe, suivant les sources, a accompli deux choses importantes, suivant les sources. L'une a été de créer l'homme, on le voit ici, modelant l'homme à partir de l'argile. Sous l'œil, je ne sais pas s'il est bienveillant, d'Athéna, qu'on peut le reconnaître ici. Et puis, ça c'était un peu son premier méfait, bien fait, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il a ensuite commis l'irréparable en volant le feu aux dieux de l'Olympe. On peut deviner derrière cette image. Et donc ici, on voit Prométhée, volant le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Puisque les hommes n'avaient rien d'autre pour celui-là, mis à part l'heure en personne. Donc voilà un peu pour ce parallèle entre la fusion, que je vais essayer de dédresser, et donc le mythe de Prométhée. Mais si on en reste à l'Antiquité, quelque chose de primordial pour en venir à la fusion nucléaire, c'est de partir de la notion d'atome qui a été inventée, qui a été imaginée par le cible et son élève d'Hémocrite, on disait autour de moins de 400 ans par Jésus-Christ. Donc ici on a le cible des Hémocrites. En fait, si on fait une simple étymologie, « atomos », c'est ce qui n'est pas sécable. L'idée de base de le cible et d'Hémocrite a été découpable. C'est pas découpable. Donc l'idée de base, c'est de dire que l'atome, c'est le constituant primordial de la matière, qui est dans ses gammes, c'est le constituant ultime, qui façonne, qui constitue tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous constitue également. Derrière cette idée d'une particule ultime et primordiale, en fait, il y a tout un chemin de la connaissance scientifique, qui est de mettre en évidence quels sont les mécanismes, les constituants fondamentaux, irréductibles, qui vont gouverner la marge du monde. Alors cette idée d'atomisme, elle a été assez élu oubliée du fait du prestige, du rayonnement des idées de Platon. Il faut en revenir à un monde qui était beaucoup plus basé sur les idées. En ce monde des idées, tout est lié à la spiritualité. En fait, il va barrer son voyage, il va traverser des voyages, où on ne fait pas grand-chose, scientifiquement par an. En tout cas, on en aura. Mais l'idée d'atomisme, elle va revenir petit à petit, au fur et à mesure où la science rediffuse la loi. Alors, cette idée d'harmonie, c'est l'harmonie des masses que j'ai cherchée à mettre en évidence ici, c'est une harmonie plus générale, en fait. Kepler lui-même cherchait, en édictant ses lois, qu'elle était l'harmonie qui gouvernait la marche. la marche des corps célestes. De la même façon, guidée par ce type de principe, la voisier va mettre en évidence le fait que la masse, lors des réactions chimiques, est conservée. Non seulement cette masse est conservée, mais en s'y intéressant plus près, l'altoine, un petit peu plus tard, a pu mettre en évidence, et a pu avoir cette intuition, que toutes les masses des atomes se répartissent comme des entiers, multiplement trop. C'était l'idée qu'il a énoncée, qui n'était pas si fausse que ça. C'était une très bonne approximation pour l'époque. Et derrière ça, il y a une idée d'harmonie assez conséquente, c'est qu'il y aurait un noyau fondamental qui serait la hydrogène, et puis tout le reste, on découlerait, avec les rapports quantiers. Donc ici, on peut voir, à première gauche, le tableau de classification des éléments, en façon d'altoine, qui n'est pas assez télé-tectonique par la suite. Alors, si on avance sur cette idée du modèle atomique, en fait, ils font passer par l'électromagnétisme. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de Maxwell, et avant, on va voir un petit peu le siècle suivant d'altoine, on commence à se rendre compte que, pour que les atomes et les molécules interagissent entre eux, pour l'expliquer, il faut mettre en évidence qu'ils ont des propriétés électromagnétiques liées aux charges qui les constituent. Donc il y a cette notion de charge qui apparaît, qui est d'abord une hypothèse, et puis, assez rapidement, jusqu'en 1932, pour le neutron, les particules élémentaires vont être mises en évidence expérimentales par Dobson et l'électron, par Rutherford, pour le proton, et puis par Chabot, pour le neutre. On arrive à ces trois constituants élémentaires, donc on a un seul atome, on a trois types de constituants qui ont formé tous les atomes, en s'arrangeant entre eux. Donc les atomes sont formés d'électrons, de charge négative, de protons et de neutrons. Les protons étant de charge positive, et les protons, comme le monde l'indique. Les différentes propriétés chimiques sont simplement créées par les différents atomes, qui eux-mêmes sont créés par un des nombres différents d'électrons, de protons. Je vais m'enlever. Ensuite, il y a la chimie qui va agencer ces atomes en dessous. Alors, il y a la chimie, et puis son tableau périodique, qu'on doit être métri Mendeleev, où on a réussi à ranger, d'une façon harmonieuse, tous les éléments, de l'hydrogène, jusqu'à l'hébranium. Ici, c'est écrit très petit, mais on peut voir la masse de l'hydrogène, c'est par or avec quelque chose. Et puis la masse de l'hélium, par exemple, ici c'est 4. On retrouve ici par mon livre. Le problème, c'est qu'il y a ces quelque chose. Et c'est quelque chose, quand on fait l'addition, par exemple, pour l'hélium, des masses, des électrons, des neutrons, des protons qui le constituent, on ne tombe pas exactement sur la masse mesurée de l'hélium. Pourquoi ? Pourquoi c'est l'effort de l'axe ? Alors, il faut à nouveau revenir à l'histoire, comment c'est-on dans ces efforts de masse de l'hélium ? Ça, c'est souvent. Et en fait, on va s'intéresser de plus près à ce qu'est le noyau. Alors, ces travaux sur le noyau, ils sont initiés par Henri Bétrel, qui travaille sur la radioactivité, puis les éboures curie, et puis finalement, par Roderford et Sody, qui, on se rend compte que la radioactivité, qui est un phénomène qui n'était pas, pour le cas, il n'était pas un sens soupçonné, en fait, qu'il soit physique et nucléaire. On se rend compte que la optique, en fait, c'était un phénomène éminemment nucléaire lié à la désintégration des oeufs. Et de ce point de vue-là, on arrive à cette révolution que, non seulement on a des réactions chimiques, comme le nombre de l'Ontario-Vraisier et avant, où ici, par exemple, j'ai représenté la combustion du métal en présence de dioxygène. Ici, on a des molécules, avec chaque cercle qui représente un intôme. Ces atomes se réarrangent entre les formules d'autres molécules du gaz carbonique, qui est, comme vous le savez, gênant en environnemental à l'heure actuelle, et la vapeur. Et puis, on récupère l'énergie. Alors, le point de vue des réactions chimiques pour l'atome, pour le noyau, c'est les réactions nucléaires. Et elles existent également, c'est ce que Roderford met d'abord en évidence, et puis, les autres suivront. Et ces réactions nucléaires, elles peuvent être de deux types. On veut fusionner deux noyaux pour en produire un plus lourd. Ici, on prend deux isotopes de l'hydrogène. Les isotopes, c'est des noyaux qui ont le même nombre de charges, le même nombre de protons, mais par contre, on peut leur ajouter quelques neutrons. Ici, l'hydrogène simple, H1, ce serait simplement un proton rouge, d'accord ? Pour faire du doutérium, on rajoute simplement un autre. Et puis, on peut rajouter deux finitriciennes, beaucoup moins abondantes, qui restent uniquement à l'état de trace. Quoi qu'il en soit, on peut toujours fusionner des noyaux pour obtenir de l'énergie. On peut aussi casser des noyaux et obtenir de l'énergie. C'est la fission. Donc, il y a toute une zoologie à la réaction nucléaire, de la même façon qu'on a une zoologie à la réaction chimique. Là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde les orques de grandeur et les énergies de l'or d'or. Et quand on a des réactions chimiques, on a de l'électron-vol, puisqu'on a un arrangement d'électrons autour des noyaux. Alors, par exemple, l'électron-vol, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que c'est par son nom l'indique ? C'est simplement l'énergie qui est bien. Pardon, c'est simplement l'énergie gagnée par un électron soumis à un champ électrique d'un volt sur une distance d'un mètre. Voilà. Ça ne parle pas beaucoup, mais c'est l'énergie typique, caractéristique de l'électron chimique. Alors, de la même façon, pour les réactions nucléaires, on tombe sur des orques de grandeur qui sont beaucoup plus élevées, qui sont un million de fois plus élevées. Donc, on peut récupérer beaucoup plus d'énergie, c'est intéressant. Alors, ici, on peut résumer toutes ces propriétés des noyaux avec cette courbe qu'on appelle la courbe d'Aston, et surtout, chose intéressante, on en vient à compéter, on peut expliquer pourquoi les étoiles brillent aussi longtemps et aussi longtemps. C'est un peu bon, parce qu'en leur sens, se produisent des réactions de fusion qui vont libérer de l'énergie. Pourquoi elles vont libérer de l'énergie ? Parce qu'ici, on le voit par l'énergie de liaison entre les différents neutrons et protons qui constituent les différents noyaux. Donc, les noyaux sont repartis du plus léger au plus lourd selon cet axe. Et puis, ici, on voit les énergies correspondantes. Alors, on peut voir ici l'hydrogène à nouveau, le deutériode, les liéotrois, enfin, tous les éléments, juste avec l'uréon qui vient après nous. Et on s'en rend qu'il y a un plateau ici, un maximum, associé au fer. Et en fait, c'est quand même un peu facilement à faire qu'il y a deux façons de produire de l'énergie que je l'ai dit précédemment. D'une part, la fusion, en prenant deux éléments légers, on va générer un élément lourd et l'eau de feu de masse, on retrouve. Et puis, le pendant, c'est la fission, on va aller plutôt vers le fer en portant des éléments lourds, le calcium 2, pour obtenir des éléments plus légers. Et toutes ces réactions se passent dans les étoiles. Alors, pour la partie fusion, c'est dans leur vie standard. Et puis, pour ces éléments lourds, ça va être plutôt l'ordre de leur... Je ne sais pas, comment on est détaillé. Et puis, l'important aussi, c'est que ce défaut de masse, il est expliqué par l'équivalence entre masse et énergie formulée par l'ingénie. Alors, on a deux façons de produire de l'énergie nucléaire. On a la fission ou on a la fission. Alors, les deux ont cet avantage de ne pas produire des fuites serres. Il n'y a pas d'eau, c'est où on peut émire. Par contre, la fission a l'avantage de fonctionner. C'est un avantage non négligeable à l'heure actuelle. Par contre, elle a des avantages de produire des déchets, enfin, des produits, de la réaction, qui sont extrêmement réactifs sur des périodes de temps qui sont difficilement imaginés. 100 millions, c'est difficile à consommer. Il y a aussi un autre problème avec la fission, c'est la possibilité de réaction en chaîne, qui fait que, justement, cette réaction est aussi amatrisée. Quand on a un premier neutron, si on revient ici à la réaction à la fission de l'uranium, on voit qu'ici, il y avait un neutron initial, on va avoir deux neutrons produits. Et ces deux neutrons, ils peuvent à nouveau rencontrer un uranium et créer chacun deux neutrons. Donc on a une idée de réaction en chaîne, de cascades et d'explosion du nombre de neutrons, d'explosion du nombre de réactions et puis d'explosion finale réelle. Donc le problème de la réaction en chaîne et puis un problème, alors, ici, j'ai représenté deux catastrophes industriales pour lesquelles il n'y a pas vraiment une réaction en chaîne. Le problème, encore plus lourd à la limite, c'est que, même si on maîtrise la réaction en chaîne, il faut toujours constamment revroidir les produits de la fission parce qu'ils sont, on a vu, il y a des énergies énormes, il y a des températures et c'est ce qui s'est passé par exemple à Fukushima où le circuit de refroidissement a été coupé et l'ensemble des matériaux a commencé à fondre dans la fusion du terre. Alors, de notre côté, la fusion, il y a un problème qui est toujours en développant, mais par contre, elle n'apporte pas de radioactivité directe. En effet, ce qui va se passer, c'est que les neutrons émis par la réaction vont s'échapper, vont rencontrer les matériaux qui constituent le réacteur et vont les activer, laisser des activations que je peux appeler douces au sens où on aura des périodes radioactives inférieures à son temps ou des échelles au temps humaines. Enfin, j'espère pourront en tout cas. un problème sur lequel j'en reviendrai pour la fusion, c'est qu'il faut garder des températures très élevées et les mains confinées à garder ces températures de façon non plus. Donc voilà pour ce bref historique décidé sous la scène à la fusion magnétique. On va regarder maintenant quel est le principe de la fusion par confinement magnétique. Quel est cet aspect confinement magnétique ? Alors, pour en arriver au confinement magnétique, il faut d'abord initier des réactions de fusion. Alors on a vu, la fusion consiste à fusionner contre le magnétique deux noyaux. deux noyaux, ce sont deux noyaux chargés puisqu'ils sont uniquement constitués de protons et de neutrons. Donc ils sont toujours chargés positivement. Le problème, c'est qu'on a deux jeux. On peut prendre une analogie assez proche. On a tous déjà essayé de rapprocher deux aimants. Apparemment, il y a un côté simple. Quand on rassemble le bol nord de la répulsion. Quand on tourne sur le bol nord, le bol nord, on a besoin de avoir beaucoup de force qu'on n'arrive pas pas. C'est exactement la même chose qui se passe, quasiment la même chose qui se passe avec nos noyaux, nos infusionnés. C'est que leur charge électrique, étant positive pour tout peu, ils vont se repousser. C'est ce qu'on appelle la répulsion colombienne qu'on doit au-delà colomb. Pour vaincre cette répulsion colombienne, il faut des énergies énormes, des énergies cinétiques, une force très élevée qui puisse vaincre la force de la pulsion. Et qui dit grande vitesse, grande régiération pour un grand ensemble de particules, dit grande énergie thermique. mais il ne faut pas non plus une énergie infinie parce que si la vitesse est trop grande, alors les particules n'ont même pas temps de se voir et ne pourront pas interagir. Donc, on tombe sur l'idée qu'il faut un optimum en vitesse, un optimum en énergie, un optimum en température pour réaliser une réaction de fusion. C'est les idées sous-jacentes à la notion de section efficace de réaction qui donnent la section efficace pour que sous l'énergie qui donnent la probabilité de réaction entre deux noirs, de réaction de fusion. Alors, c'est des calculs compliqués, mais ça, c'est le calcul. Et on voit ici des réactions de fusion, pardon, des sections efficaces associées à différentes réactions. Et on voit que la réaction la plus accessible, c'est celle entre Deuterium et Dricium, dont j'ai parlé tout à l'heure, les deux isotopes de l'hydrogène. Alors, pourquoi la plus accessible ? Parce que c'est celle qui a la température la plus faible de l'ordre de 100 kV. 100 kV, encore une fois, ça ne parle pas beaucoup. Ça ne parle pas de la température de l'ordre de 100 millions de degrés. Si la notion de température a le sens, c'est pas vraiment évident, c'est séché. Et pour ces détails-là. Donc, qu'il en soit, 100 millions de degrés, on aboutit à ce qu'on appelle un plasma qui est l'objet de notre école d'été, ici, à la biose. Alors, qu'est-ce qu'un plasma ? Le plasma, on le voit sous le 4ème état de la matière. En effet, si on prend comme image l'eau, on sait tous qu'à basse température, l'eau est solide, sous le forme de glace, et puis en réchauffant progressivement, on va passer par un état liquide où les molécules vont se dissocier à l'état de gaz où les molécules seront encore libres. Et puis, en continuant à chauffer, les molécules elles-mêmes vont se dissocier d'une part en hydrogène et d'une autre part en oxygène et au-delà d'une certaine température, les électrons vont eux-mêmes être arrachés des noyaux autour desquels ils gravitent habituellement. Et on arrive à cette étape bizarre, très peu naturelle pour nous, terriens, qu'on appelle le plasma. Dans un plasma, on arrive à ce niveau de température tel que les électrons sont libres et dissociés des noyaux. Tout le monde se balade relativement librement. est-ce qu'il y a à 5 000 m2, on a un plasma. Une question que je pourrais vous poser, c'est à partir de quelle température on va avoir un plasma ? Si on se rappelle, par exemple, l'énergie chimique et l'énergie nucléaire, on avait vu que l'énergie chimique c'est l'ordre de l'électrovêque. En fait, c'est ce type de... c'est cet ordre de prendre-là les températures. D'accord ? Puisqu'en fait, il suffit quelques électron-volts pour arracher les électrons d'un noyau. Donc à partir de quelques électron-volts, on va obtenir un plasma. On peut le voir ici, les températures, c'est facile en Kelvin. On peut voir facilement que l'électron-volts, c'est le prédiculé de Kelvin. À partir de là, on peut avoir des plasmer-là jusqu'à la... jusqu'à toute température aussi. Ici, différentes densités. À différentes densités, on peut avoir différents plasmer. Une chose à entendre, c'est qu'effectivement, pour l'Unterrien, c'est très peu abondant les plasmer. Cependant, dans l'espace, il y en a beaucoup, que ce soit des nébuleuses, du cœur solaire, et de... Il y a énormément de... une grande diversité de types de plasmer astrophysique. Et, bien entendu, place à part, plasmer à Paris, l'APEX qui gère cette école, et le laboratoire des visites du plasma ont vocation à s'intéresser à ces plasmer. Donc, moi, je m'intéresse plus particulièrement à la fusion. Et maintenant, on en revient à ce qu'on voulait faire au départ, c'est-à-dire à réaliser un réacteur. On ne peut pas seulement comprendre comment marche la réaction, on veut la réaliser sur Terre pour récupérer de l'énergie. On va d'abord essayer de la réaliser. Donc, on a retenu que la physique de la réaction en elle-même nous force à avoir une température de l'ordre de 100 millions d'euros. Mais, c'est bien d'avoir cette température, il faut le garder, il faut arriver à confiner le plasma, c'est-à-dire à garder une densité de réactif suffisante, N, sur un temps de confinement suffisamment de l'énergie, je l'applique tout un peu, suffisant, suffisamment. En faisant, et puis après, il faudra récupérer l'énergie, mais focalisons-nous sur l'idée de confinement. Simplement, en faisant un bilan de puissance entre la puissance produite par les réactions de fusion, qui dépend de la densité des réactifs, d'accord, comme dans toute réaction, et en disant que pour avoir un réacteur, il faut au moins que cette puissance soit supérieure aux pertes qu'on a par rayonnement ou par d'autres processus qui dépendent essentiellement de la température, on peut arriver à, c'est ce que l'océan a fait, au critère qui porte son nom, le critère de l'océan qui est écrit ici, c'est simplement que le produit de la densité de réactif par le temps de confinement de l'énergie doit être subalère à une certaine fonction de la température. Cette fonction est représentée ici, et on retombe sur des ordres de grandeur qui sont de l'ordre de la centaine de kV pour le minimum de cette fonction. Il faudra toujours, pour avoir un réacteur, qu'on soit dans une gamme au-dessus, en termes de produit d'incité de temps de confinement, supérieur à cette fonction. et là, en fâchant cela, on voit qu'on a essentiellement deux, enfin trois petites approches, alors l'approche qui marche bien en ciel soleil, où là, la taille de l'étoile est telle que la pression s'enceinte va amener à des très hautes densités, les temps d'interaction vont être très longs, et on aura des interactions de fusion sans trop de problèmes, avec une faible efficacité, mais ce n'est pas très grave, donc je l'émesse. Quand on veut, par contre, s'intéresser à ce qu'on peut faire sur Terre, ici, on a deux façons de faire, soit on augmente très fort la densité, et à ce moment-là, on peut avoir des temps relativement courts, c'est ce qu'on appelle la fusion inertielle. On le réalise, on est en train de l'analyser à Bordeaux, au laser méga-joules, on va avoir tout un ensemble de lignes laser qui vont se focaliser sur une cible, la comprimer par pression de réaction, et puis chercher à obtenir des réactions de fusion. Et là, c'est des temps vraiment très très courts. La contrepartie, c'est de baisser en densité, mais en cherchant à obtenir des temps très longs. C'est le confinement magnétique qui est lié au tokamak, sur lequel je vais focaliser maintenant. Alors, le principe du confinement magnétique, attendu qu'on a des particules chargées, il est relativement simple, finalement. Quand on a fait le TP en physique, on connaît le solénoïde. Le solénoïde, c'est quoi ? C'est simplement deux bobines dans lesquelles circulent un courant, et puis on a un champ magnétique qui entre ces deux bobines peut être approximé comme des lignes de champ qui sont très importants. Alors, les particules chargées qui vont avoir, en l'absence de champ magnétique, un mouvement plutôt brogneux, plutôt aléatoire, vont, en présence de ces champs magnétiques, avoir un mouvement subitement, complètement différent. Elles vont continuer à l'équilibre, mais uniquement le long des lignes de champ. Pertendiculièrement aux lignes de champ, elles vont se mettre très tournées, c'est ce qui est symbolisé ici par les petits cercles rouges. D'accord ? Donc nos particules vont tourner autour du champ magnétique. Et de ce fait, elles vont être confinées dans le plan perpéticulaire aux lignes de champ, elles vont uniquement pouvoir se balader le long des lignes de champ. Voilà l'idée principale du confinement magnétique. Et vous me direz, il y a encore un souci, c'est qu'il y a des lords, donc les particules, elles vont finir par sortir de notre semaine magnétique. L'idée principale du confinement magnétique, c'est de refermer ce solenoïde et de lui donner une forme de tord, de notes un petit peu préférées ou de champs arrière, je ne sais pas. Donc en fait, on va refermer avec un nombre fini de bobines nos lignes de champ et en principe, nos particules seront confinées. Alors je dis en principe, il y a des étudiants dans la salle, est-ce qu'ils sont d'accord ? Non. Non, parce qu'ils ont bien appris leur cours et ils ont vu que la courbure des lignes de champ va générer, ce qu'on connaît tous, une force d'inertie. Une force d'inertie qui, à des effets plus ou moins directs, va entraîner une dérive des particules et une rapide perte de confinement. Alors l'astuce, en fait, c'est simplement de faire tourner les lignes de champ, de les torsader en leur forçant, en les forçant dans cette forme bleue ici, que vous imaginez tous, je dis là. De ce point de vue-là, en fait, on force les particules à tourner et leur dérive qui était verticale va, on va dire que la direction verticale va tourner elle-même le long de leur mouvement pour en moyenne être nulle. Donc au final, leur dérive s'annule sur plusieurs tours. Et là ici, on a l'idée simple du confinement magnétique d'un particule chargé. Alors après, vous voyez la pratique. Et la pratique, ça peut être plus compliqué. Par exemple, quel est le boébinage qui va pouvoir permettre, en partant de l'isolénoïde, de générer ce champ magnétique ? Enfin, c'est pas évident. Il y a deux solutions techniques principales qui ont été mises en place. Il y en a même, c'est ce qu'on appelle le Tokerak. Donc Tokerak, c'est l'acronime russe de, je vais pas dire en français, de Chantorida avec volume magnétique. Donc ce qu'on a compris au série précédent. Et alors, l'idée russe, ça a été de rajouter un sommelier de centrale qui, par induction, va jamais venir fort pour remplacement. Parce qu'on se rappelle que le plasma est constitué de particules charges qui peut porter, il peut porter un courant. Portant un courant, on sait qu'un courant génère lui-même un champ magnétique. C'est l'idée de Sakharov et Tam. Où en fait, on fait porter au plasma un fort courant. Alors, un petit point géométrique, on a deux directions en fait, ici angulaires. l'une, selon le grand axe du Thor, c'est ce qu'on appelle la direction et l'angle toroidal. Et puis, selon le petit axe ici, c'est l'angle poloïdal. Donc, je suis emménté un courant qui, lui, va être toroidal, le monde du grand axe du Thor. Ce courant toroidal va générer des lignes de champ poloïdales qui est la composante qu'on cherchait à avoir pour avoir notre brasier de tente ici, torsadé. Voilà. Donc ça, c'est l'idée russe. Et puis, l'idée, plus en bleu saxone, on va dire, c'est, 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 c'est toujours constellarator où on impose complètement via des bobines ici représentées en bleu qui sont très compliquées, on impose complètement un compliquement extérieur. Alors, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Le tokamak a pris de l'avance parce qu'il est simple à mettre en œuvre. Il est beaucoup plus simple d'un scélérateur. Par contre, on a un fort courant au centre et donc ça va générer des instabilités. En tout cas, beaucoup. Ça va générer beaucoup plus d'instabilités que dans un scélérateur. Alors, le scélérateur, lui, par contre, techniquement, il est encore plus compliqué à mettre en œuvre. Par contre, il n'a pas de courant parce qu'il a ses avantages d'avoir naturellement moins d'instabilité. Mais, historiquement, l'ensemble de la communauté a majoritairement développé des tokamak et on a atteint des tailles des tokamak qu'on a rebut à, justement, supérieures et de meilleurs rendements pour les tokamak. Moi, justement, j'en viens au projet ITER et je vais essayer de finir sur ce point, finalement. Donc, le projet ITER, c'est le projet qui va rassembler toutes les technologies de tokamak qui ont pu être développées dans le monde. Alors, sa genèse, on peut l'avoir en deux dates, toujours à Genève, et puis c'est quasiment la même date, il suffit à la possibilité de 5. la première date, c'est la première conférence sur les usages pacifiques de l'énergie atomique pour laquelle, en fait, c'est une conférence qui a lieu en 58 à Genève sous l'égide des Nations Unies et qui a visé à déclassifier tout ce qui était en recherche sur la fusion. Et c'est là, justement, dans le tokamak que les Russes ont présenté le modèle du tokamak, les emplois actions du modèle du scélérator et tout le monde a pu discuter des différents modèles à cette occasion. Ensuite, quelques années après, encore pendant la guerre froide, c'est quasiment l'enfin, il y a eu également un sommet sur le désarmement, en tout cas la fin de la course de l'armement nucléaire entre ici Reagan et Gorbatchev. Mais il y a eu aussi un élément important pendant cette conférence, c'est que on a proposé, Gorbatchev, je crois, a proposé d'avoir un projet international, une collaboration internationale sur les recherches par fusion magnétique. Alors le projet LTR, en fait, il a deux explications la première, on va dire, c'est que c'est l'acronyme pour International Terme Nucléaire Experimental Reactor, donc réacteur expérimental thermonucléaire, et puis c'est également le nom paracine latine pour la voile, le chien, c'est peut-être un peu excessif, mais bon. Alors ce projet et la fusion humaine se construit autour de vraiment une collaboration très internationale. Ici on peut voir les différents pays à l'envoyer, c'est plus l'hémisphère de l'Orsay-Marie, les différents pays qui participent au projet l'État. Et ici, une photo qui montre la signature de la Corne en 2006, relativement récente, on peut dire entre 1985 et 2006, il y a eu tout de se passer dans le temps. On en vient après l'histoire à la Géome. Donc le chantier ITER, que vous pouvez voir ici à la vue d'une rue, il se fait à... ITER se construit à Calarache, qui est un hameau, c'est même pas un village, à Saint-Poly-du-Rens, donc entre Manos qui est ex-entrance, au centre, juste à côté du centre du commissariat à l'énergie atomique. On peut voir le chantier d'ici. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce bâtiment ici, qui est le hall d'assemblage des éléments qui ont constitué le Tokamak qu'on peut commencer à deviner ici. Donc ce hall d'assemblage, il fait 60 mètres de hauteur, on va le voir 10-15 kilomètres sans problème. Et il a la taille, il a la surface au sol à peu près d'interesse. Et tout autour, donc il n'y a pas seulement le Tokamak, il y a toute une série d'installations pour monter les éléments sur place également pour apporter et transformer l'électricité jusqu'à l'éther. Donc, un chantier en France, à Cadarache, un chantier et un Tokamak qui est aussi le fruit de 50 ans de recherche. Ici, sur cette carte, on peut voir les années et les différents types de Tokamak qu'on a pu développer. à différents types de Tokamak, on voit en fait que toutes les flèches convergent derrière la terre qui aura essentiellement trois technologies fondamentales pour lui. C'est d'une part que les aimants qui vont constituer son supraconducteur. de la supraconductivité, c'est le fait qu'en deçà d'une certaine température, de très basse température, la matière peut être parcourue par un courant sans chauffer. Je ne sais pas si vous connaissez cette propriété. Il faudrait que j'en parle longtemps pour vous déclare les détails. Sans être chauffé, en fait, vous connaissez tous l'effet joule, vous avez tous un ordinateur ou un téléphone. Vous savez quand il fonctionne longtemps, il s'échauffe. C'est ça. Ces circuits, parce que ces circuits sont proposés à un courant à épargner et ce courant à échauffer les circuits. De la même façon, quand vous voulez créer des bobines main, c'est bien, il n'y a rien. Donc quand vous voulez créer des bobines énormes traversées par des courants de l'ordre, plusieurs ampères, plusieurs milliers de millions d'ampères pour créer vos chemins de l'autique de confinement, vous allez avoir une chaleur énorme qui va se dégager. Donc une perte d'énergie. Pour ça, on a imaginé d'avoir des bobines qui soient à l'état supra-conducteur pour lesquels il n'y a pas de perte par effet joule, par réchauffement. Ça, c'est un point très important. D'autres points un peu plus techniques, l'ITER sera l'une des machines à fonctionner avec dothérium-nutricium parce que même à l'heure actuelle, il y a très peu de tokamas qui ont fonctionné réellement avec dothérium-nutricium pour produire de la fusion. On a vraiment encore un stock très expérimental des recherches. Donc on a toute cette zoologie en 50 années de tokamas qui sont les premières machines russes. On peut noter en fait deux résultats. Donc là, on va voir la puissance de la technologie supra-conductrice. Donc c'est un plasma qui a été produit dans le tout cas l'acteur supra qui était justement un catarache il y a quelques années de ça qui va diviner pendant plusieurs minutes. Je ne vais pas vous passer tout le film mais je vais vous en passer une partie. Donc on a une vue du plasma dans le camac. Alors la partie qui émène la lumière c'est la partie plutôt périphérique. Le plasma au centre émène très douloureux. Donc on voit le plasma et en fait on a surtout une chose c'est que le long du temps il ne se passe quasiment rien. Mais ça c'est plutôt bon. Ça veut dire que le plasma est très stable tout le long de notre décharge qui dure 6 minutes. Et ça c'est grâce à la technologie sur la productrice. Alors je vais avancer vous allez pouvoir le faire par le problème. Donc ici on a un appel à 30 secondes j'avance à une minute vous voyez ça n'a rien passé. Une minute 30 toujours rien. Et puis je continue à avancer le plasma est super stable. Il ne se passe rien c'est un truc bon. Alors ici on peut le voir de façon un peu moins en parlant avec les différents paramètres du plasma et de la machine au cours du temps. Alors grâce à cette technologie comme je vous le disais on a pu montrer qu'on peut tenir un plasma très longtemps. Souvent il dépend de la télématricie qui ne produisait pas d'électricité enfin en tout cas pas d'énergie nucléaire. La contrepartie c'est d'abord un plasma et ça on a pu montrer qu'il produise beaucoup d'énergie. c'est le meilleur le meilleur rendement qu'on a obtenu c'est le token à Jet qui est à Oxford enfin que là mais peut-être d'Axford qui est un projet européen qui est arrivé à un remand de puissance. Ici on voit la puissance au cours du temps en rouge menée par Jet on a eu deux décharges marquantes l'une qui a eu un niveau de puissance modérément élevé mais pendant un temps relativement long. alors ici vous voyez c'est des secondes donc c'est pas des minutes non. Mais pour Jet c'était très très long parce que justement il n'avait pas de bobine supraconneuctrice donc il ne pouvait pas tenir beaucoup au fur et à temps que ça. Donc Jet en 4 secondes a produit à 5 MW et puis en pique il est arrivé à 15 MW. Donc on va vivre des rendements c'est-à-dire une puissance fusion rapportée à la puissance de chauffage qui sont proches mais intérieures à 1. D'accord ? Donc on approche mais on est moins du réacteur. J'en reviens à ITER et comme vous avez pu le comprendre ITER c'est le fruit de recherche mais c'est également et encore un instrument de recherche. C'est pas un laboratoire c'est pas une machine qui va avoir pour vocation de produire de l'énergie et même de démontrer complètement qu'on peut on ne sait pas. Alors ITER bon j'ai donné quelques chiffres donc une masse de 200 000 tonnes pour cette partie Tokamak qui en fait va supraposer si on regarde le chantier hop là-bas sur ce trou d'arrière. Alors une masse énorme une masse d'aimants incroyables tous supraconductables un volume de 840 m puis 20,000 m alors et un Tokamak qui est composé de différentes parties constitutives donc la première encore extérieure c'est cette partie en vert qui est le cryostat. Alors cette image qui est difficile qui sert j'ai peut-être plus ici. Donc le cryostat qui va maintenir à basse température l'ensemble de la machine excepté le plasma on espère d'ailleurs si on se batterie. Quand on rentre un peu plus vers la machine on va avoir tout le système d'aimants ici qui nous permet de confiner le plasma ensuite encore plus à l'intérieur on aura le système de chambre à vide puisqu'on est dans des densités qui sont faibles comparées à la densité qu'il y a donc il faut avoir une chambre à vide qui permet de fester à ses bases densités. Et puis enfin on a deux composants qui sont la couverture ici qui va encaisser la chaleur du plasma directement la couverture et puis le diverteur qui va servir à récupérer la chaleur afin de circuler de l'eau pour après faire tourner des turbines comme dans n'importe quel réacteur nucléaire derrière moi le monde nucléaire derrière moi de toute façon quand on produit l'énergie ça revient toujours à faire chauffer les moules donc c'est le diverteur qui va jouer ce rôle en son sein circulera un circuit de mer d'eau qui sera chauffé et puis comme je le disais c'est un laboratoire donc il y a encore des diagnostics à l'intérieur il y aura tout un ensemble de fenêtres qui permettront d'accéder au plasma et de pouvoir le sauver alors pour essayer de terminer parce que j'ai essayé de ne pas dépasser donc je vais finir sur les défis scientifiques du projet ETER alors mais en fait c'est des défis qui sont pour l'essentiel communs à tous les autres de gamènes c'est qu'il y a une part qu'il faut arriver à chauffer le plasma à une température de 100 millions de degrés et garder suffisamment chaud pour avoir la réaction de fusion alors les freins à ces objectifs pour les deux gamènes en général c'est la turbulence et le transport associé à la turbulence simplement le plasma c'est un milieu quasiment gazeux au point de vue là qui développe des tourbillons en sens 1 et ces tourbillons vont pouvoir transporter la chaleur vers l'extérieur du plasma et on va perdre on va perdre en chaleur et on va perdre le confinement pour chercher un peu plus à ce que je veux dire à ce que je veux dire il faut maîtriser et comprendre les interactions entre les ondes en ce concert du plasma puisqu'on a un milieu chargé les particules en mouvement vont générer des ondes électromagnétiques et puis également elles sont elles-mêmes soumises à des ondes extérieures par exemple quand on va vouloir chauffer on va envoyer une onde qui a une fréquence qui va pouvoir résonner avec les particules constituant un plasma ces particules vont résonner et puis ces particules vont résonner et puis ils vont chauffer dans ce module là ils vont s'avoir absorbé et vous aurez gagné de la chaleur à l'intérieur d'une taux clorique donc il faut maîtriser cet aspect d'interaction entre les ondes et les particules proposant le plasma et puis quand vous allez le plus vers leur bord il faut trouver des matériaux c'est plus le problème de physique des matériaux trouver des matériaux qui sont capables de supporter la chaleur résiduelle qui va être dégagée jusqu'au parois et puis une partie du plasma va directement alléalement traper les parois donc il faut trouver des matériaux résistants alors tout ça va être exacerbé dans l'inter avec une nouvelle physique en plus parce que dans l'inter l'objectif c'est d'arriver non plus à Q proche de 1 comme on l'a pu le voir pour Jett mais cette fois-ci à Q beaucoup plus grand que 1 c'est-à-dire à une puissance de fusion largement supérieure à la puissance utilisée pour chauffer le plasma et à terme l'objectif c'est d'abord un plasma qui est quasiment chauffé que par lui-même c'est-à-dire que par les réactions de fusion qui se produisent dans son sein et là on arrive à une physique complétement nouvelle qui va être liée au noyau d'hélium qui sont produits par la réaction de fusion d'accord ? Et voilà il va falloir étudier tout ça en fait il va falloir étudier toute la physique liée au fait que dans l'hélium on aura beaucoup de réactions de fusion qui vont se produire il y aura aussi un problème de résistance des matériaux où on rejoint un peu l'interaction de plasma par roi parce qu'il y aura un flux de neutrons très important sur les paroles pour les supras ça a déjà été fait ça a encore d'être fait mais on passe à des masses d'aimants on a dit 10 000 tonnes supras conducteurs voilà c'est des défis technologiques assez conséquents il y aura toute une partie robotisation puisque bien sûr comme il y aura des réactions de fusion il y aura des neutrons qui s'échappent et ces neutrons ils ne permettront pas qu'on puisse intervenir sur la machine donc il y aura toute une robotique pour remplacer les composants au fur et à mesure du fonctionnement du rayon et puis je ne pense pas qu'on parle de la réduction de Prométhée c'était bon c'était un titre c'est pas c'est pas péjoratif c'est juste pour dire que dans toute découverte il y a souvent des contreparties à payer on peut le voir on fait un feu feu au sens chimique du terme on voit qu'en deux générations on a multiplié par six notre consommation d'énergie en particulier fossile et qu'on en arrive à certains problèmes enfin à des grands problèmes non seulement humains mais pour tous l'écosystème bon après c'est un peu provable de dire que c'est une fausse bonne idée le feu mais bon ça a permis quand même certains progrès et puis bon je voulais parler de la turbulence mais je pense que je vais m'arrêter là si on ne s'en va pas merci beaucoup d'avoir rendu accessible des choses très difficiles non ? je trouve que bon vous avez très bien expliqué depuis le départ jusqu'à l'Ital maintenant on a ses enjeux et ses promesses je suppose qu'il y a pas mal de questions en voilà merci monsieur Morel ma remarque n'a peut-être rien à voir avec la conférence mais moi je ne suis pas du tout branché dans le physique ni dans la chimie je pense au long à un grand collisionnaire je pense à ce que disait un grand fascicien américain ou un prix Nobel qui disait there is plenty of place at the bar et vous nous avez posé au départ de votre conférence atome comme quelque chose d'insécal excusez-moi sinon mais effectivement je n'ai peut-être pas assez subligné mais assez rapidement pendant l'exprunté que j'ai essayé de faire on en arrive à détruire l'idée d'atome insécal aussi des mérites à partir du moment où on arrive à un atome qui est constitué dans un ton et on n'a plus de matière dans ces cas donc après il faut chercher encore la plus petite échelle à plus grande énergie c'est l'objet du LHC effectivement mais c'est complètement différent ça n'a rien à voir avec votre topo c'est une quête c'est une quête c'est une quête d'unité c'est une quête d'élégance dans notre point de vue en fait en fait théorique merci pour l'exposé je n'ai pas très bien compris par exemple sur le cas d'arrache comment concrètement vous avez le placement enfin je veux dire comment vous vous approvisionnez quelque part la centrale tout ça ce sera alors il y a très beaucoup de gaz dans l'espace la masse effectivement c'est quelques grammes d'accord on a très l'asentité ensuite on a très peu très peu fait de fusion en fait comme je l'ai expliqué donc la partie échange parce qu'il faut ramener du combustible effectivement il y a beaucoup de façons de répondre à votre question je vais revenir un tout petit peu en arrière voilà c'est le composant en fait il y a d'une part ramener du combustible de l'autre part on va mettre du charbon dans le fourneau et d'autre part il faut évacuer les sangs alors pour pour remettre du charbon dans le fourneau on va utiliser ces composants en rouge en fait c'est qui non seulement doivent résister à la chaleur et au flux de neutrons mais en même temps ils vont en leur sein voir circuler du lithium qui par réaction nucléaire capturant les neutrons va régénérer du tritium ce qui est relativement astucieux parce que le tritium c'est très peu à rendre c'est c'est ce qui a été une trace et là on peut produire le tritium qui sera réinjecté dans la machine alors tout ça ça va vraiment être attesté sur le terrain donc là de ce point de vue là on récupère une partie des cendres les neutrons et on les réinjecte in situ dans la machine en plus du coup il n'y a pas de stockage de tritium à faire à côté ou quoi donc en termes de sûreté c'est beaucoup c'est intéressant et puis la partie cendre notre partie cendre c'est ce qu'on appelle le diverteur toute cette zone ici où en fait les lignes de champ magnétiques se croisent et puis la matière qui peut s'échapper et interagir avec le milieu extérieur c'est là on chauffe de l'eau pour la casserole mais c'est aussi là où on va pouvoir récupérer les cendres des nœuds j'espère que je vous en prie c'est plus clair merci d'autres questions sauf si j'ai pas compris vous allez quand vous allez faire cohabiter la chaleur le plasma avec le froid nécessaire pour les aimants vous avez besoin de refroidir pour vous les aimants et vous allez à côté avoir un plasma très chaud il y a l'impression que plus c'est froid plus ça va être chaud tu vois une petite difficulté là quand même on espère que dans la partie couverture et divertant on va pouvoir récupérer l'essentiel de la chaleur effectivement après pour la partie plus technique pour la chaleur résiduelle honnêtement je ne peux pas répondre à votre question je sais que je ne connais pas les détails je ne connais pas les procédés qui ont paraît d'infraudire les aimants et tout ça donc c'est le machin question j'ai une petite vous avez affiché 2025 pour les premiers essais ça c'est un premier essai de l'hiter et vous voyez ça quelle échéance pour les premiers de cette rédicine c'est très sujet à changement c'est l'actuel donc 2025 c'est un premier plasma qui est plus un plasma pour le micro oui donc 2025 c'est un plasma de démonstration plus comme on coupe les rubans d'habitude c'est un bon il faudra encore quelques années pour arriver à avoir un vrai plasma scientifique on va dire 2025 2030 après après l'objectif enfin les objectifs d'ITER c'est sur un objectif 2050 de 2025 à 2050 enfin c'est là que l'ITER sera en production de résultats en fait scientifiques en fonction de l'antique laboratoire pour passer à démo qui sera la démonstration qui sera le démonstrateur alors ça paraît loin et ça paraît vraiment inquiétant enfin de ce point de vue on se rend compte que la fusion c'est pas le bon candidat pour avoir pour écrire tous nos problèmes rapides effectivement c'est vraiment il y a un paramètre à prendre en compte c'est que la recherche en Chine progresse très vite et il parle d'avancer en même temps que le quotidien financier utère je crois j'espère parce qu'ils sont vraiment partie importante et maintenant assez le triste donc en Chine ils parlent de passer directement à démo assez rapidement ils ont des moyens humains qui sont plus saufs ils commencent à avoir des moyens humains scientifiques qui passent très vite donc voilà le paramètre de Chine il n'est pas évident c'est un investissement à long terme et dont on ne connait pas du tout la rentabilité future à 100 ans à l'heure actuelle on n'a pas plus de rentabilité effectivement parce que c'est tellement moins c'est l'uniquant de la recherche c'est la recherche effectivement et alors ce que je n'ai pas mentionné mais par exemple c'est que tout ce qu'on fait sur la turbulence c'est des sujets sur lesquels on collabore aussi avec des collègues qui travaillent en plasmas spatiaux parce que c'est des plasmas par exemple dans le plan solaire il y a un plasma le rassemblement par ailleurs dernier qui est magnétisé dans lequel vous avez des turbulences qui peuvent être sous certains points de vue analogues à ce qui se passe dans un tout cas donc on se magine dans le marché et on je pense plaisir en partie je pense aussi qu'on pourrait dire qu'il y a beaucoup d'applications qui annexent ils peuvent sortir de cela c'est bon tout le présent avec la technologie supra-conductrice qui vient d'être développée c'est des choses d'impruntes et les essais parallèles en Chine ils sont basés sur quelle stratégie pour le moment ils ont deux tokamak de taille comparable à ton supra qui marchent pas ils en s'en parlent encore plus loin il n'y a personne qui fait autre chose que tokamak si sûrement mais c'est une communauté que je connaissais pas mais c'est une communauté ouverte quand même ils ont beaucoup d'interactions avec nous d'accord par exemple Montezar à Chinois financé par les bourses chinois ils ont la volonté d'interagir avec nous bien entendu d'autres questions je pense que s'il n'y a pas d'autres questions bien du coup on va être merci beaucoup merci Applaudissements